Je vous propose dans quelques instants une rencontre avec Véron Mankou, un jeune entrepreneur congolais du Congo-Brazzaville, que l'on surnomme le Steve Jobs africain. Véron Mankou a 27 ans. En 2009, il avait 23 ans, il a eu l'idée de créer et de fabriquer la première tablette africaine. Son idée s'est réalisée. La tablette baptisée WSI a été lancée en décembre 2011, suivie d'un an plus tard par le premier smartphone africain, et Likia avec un objectif très simple, proposer des produits de qualité à un prix accessible pour les consommateurs africains. Avant d'en parler avec Véron Mankou, un résumé de cette aventure avec François-Xavier Frelan. On le surnomme le Steve Jobs congolais, du nom du créateur d'Apple. A 27 ans, ce chef d'entreprise est en train de révolutionner la téléphonie dans son pays. Il vient de lancer le premier smartphone 100% africain, totalement conçu au Congo. Il est cependant fabriqué en Chine. Résultat, l'Ellica possède toutes les options d'un smartphone normal, mais avec un coût beaucoup plus avantageux, 130 euros seulement. Car c'est l'objectif de ce fils d'ingénieur, mettre à la disposition du plus grand nombre d'Africains des outils de communication de qualité, capables de rivaliser avec les grandes marques à un prix abordable. Et dans cette logique, Véron Mankou n'en est pas à son premier essai dans le domaine des terminaux mobiles. En 2011, il développe et commercialise le WESI, la première tablette tactile africaine dotée d'un écran 7 pouces. L'histoire commence en 2006. A l'époque, je voulais mettre sur le marché un ordinateur moins cher, l'ordinateur le moins cher du marché. Mais il se trouve qu'en 2006, nous avions beaucoup de problèmes d'électricité au Congo. Donc un ordinateur standard de type bureau posait problème parce que quand il n'y avait pas le courant, on ne pouvait pas l'utiliser. Et à partir de 2007, le projet s'est orienté vers une tablette tactile. Cette tablette tactile, deux fois plus puissante que la première version de l'iPad, s'est lentement imposée sur le marché congolais. À Brazzaville, c'est aussi la fierté d'acheter un produit de haute technologie locale. Je travaille comme avec les autres tablettes tactile. Et puis, ça me fait aussi la fierté d'utiliser un produit conçu par un compatriote. En 2013, le magazine Forbes le classait dans le top 30 des meilleurs entrepreneurs africains de moins de 30 ans. Véron Mancou n'a pas pris la grosse tête. Comme ses produits, il a su rester simple et abordable. Alors, Véron Mancou est avec nous. Simple et abordable. Bonsoir. Bonsoir. Alors, comment se porte votre société aujourd'hui ? Vous avez connu un développement comme vous l'aviez souhaité ? Oui. On va dire en 5 ans. On aura bientôt 5 ans. On a connu beaucoup de challenges. On a su surmonter. Et le meilleur reste à venir. Nous avons eu un passé assez intéressant parce qu'on s'est lancé déjà. Déjà, les médias étaient derrière nous. Les clients étaient derrière nous. Et c'est parti très vite. Mais aujourd'hui, on commence à prendre un peu le dessus. Comment ça se passe quand on a une idée comme ça ? Je ne sais pas, vous avez eu cette idée au Congo-Bras et Ville ? Oui. Et concrètement, comment vous avez réussi à développer, à réaliser votre rêve ? Bon, on va dire que c'est beaucoup de persévérance. Vous savez, quand nous nous sommes lancés dans ce projet, à l'époque, personne ne savait c'était quoi une tablette tactile. Personne, à l'époque, même avant le lancement de l'iPhone, personne n'était beaucoup intéressé par ce genre de technologie. Et quand nous, on disait qu'on devait faire ça, c'était normal qu'on puisse passer pour les savants fous, pour les gens qui avaient beaucoup de problèmes. Mais avec beaucoup de persévérance, on a prouvé qu'on pouvait réaliser nos rêves en restant au Congo, en restant en Afrique, alors que beaucoup de personnes se disent que ce n'est pas possible de le faire depuis chez nous. Et ces personnes ne sont pas seulement hors de l'Afrique, ils sont aussi en Afrique parce que nous avons eu beaucoup de mal pour lever les financements, lever les fonds avec... Voilà. Au départ, vous avez mis votre argent personnel. Oui, nous nous sommes investis personnellement jusqu'à ce qu'on puisse recevoir de l'aide de l'État à cette époque. Mais en tout cas, ce n'était pas facile. Et même jusqu'à aujourd'hui, ce n'est pas toujours facile parce qu'il y a beaucoup de préjugés. Bon, pour beaucoup, ce domaine, ce n'est pas pour l'Afrique. Mais nous sommes là, nous nous battons pour prouver le contraire. Alors, les prix d'une tablette, c'est à peu près l'équivalent de 150 euros. Oui, c'est 100 000 francs CFA, donc 150 euros. L'Ellikia, le smartphone, c'est 120, 130 euros, quelque chose comme ça ? Exactement, c'est 75 000 francs CFA. Alors, c'est moins cher que la concurrence, mais c'est quand même encore relativement cher. Quel est votre public, en fait ? Vous visez qui en Afrique ? Nous visons tout le monde. Le rêve de Vemka, c'est de mettre la technologie dans toutes les mains. Et toutes les mains, nous ne se limitent pas juste à le faire, on va dire, dans la classe moyenne. Non, nous voulons toucher tout le monde. C'est pour ça qu'il y a quelques mois, nous avons lancé un autre téléphone qui s'appelle Elikia Moké, qui est vendu à 25 000 francs. Voilà, on a les images derrière, qui est vendu à 25 000 francs. Et c'est pour donner donc accès à plus de personnes. C'est un téléphone plus classique, ça ? C'est un téléphone plus classique, et nous ne nous arrêtons pas là. C'est un essai, en tout cas dans les 15 prochains mois, nous allons lancer 5 téléphones de 15 000 francs CFA à 100 000 francs CFA. Le but, c'est de toucher tout le monde. Vous avez plein de projets, vous ? Oui, nous n'arrêtons pas de réfléchir. Vous savez, quand on travaille sur des projets comme ça, c'est autour de 18 mois de la conception à la mise sur le marché. Donc les projets qui vont sortir l'année prochaine ont déjà été travaillés depuis l'année passée, et ainsi de suite, ça va vite. On l'a vu dans le sujet, la tablette jusqu'ici, elle était fabriquée en Chine. Oui, tous nos produits sont assemblés en Chine. D'accord. Est-ce que vous avez l'intention de rapatrier cette production en Congo ? Oui, mais c'est déjà en cours. C'est déjà en cours. Vous savez, au départ, si on avait décidé de le faire en Chine, c'est parce que les conditions n'étaient pas réunies pour le faire en Afrique. Et la preuve en est, il n'y a pas d'usines qui le font en Afrique. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est le moment. Et nous avons décidé donc de rapatrier toute notre production au Congo. En ce moment même que nous sommes en train de vous parler, notre usine est en cours de construction. Autour du 15 mars, ça sera fini. Et la production pourra démarrer autour de vous. Donc vous allez construire une usine au Congo bazar. Qui est en cours. Voilà. Et qui est pratiquement terminée. Qui est pratiquement terminée. Comment vous allez travailler avec de la main-d'oeuvre locale ? Oui. Vous allez la trouver sur place ? Il va falloir la former ? Vous savez, il n'y a pas d'école à Brazzaville qui forme des ingénieurs. Ce qui fait que quand on veut assembler ce genre de produit... Mais écoutez, en Chine, ce n'est pas des ingénieurs qui assemblent ces produits. Ce sont des gens qui ont parfois un niveau bac ou moins bac. Alors nous pensons que si en Chine, on peut le faire, au Congo, on peut le faire. Alors qu'est-ce que nous allons faire pour recruter nos talents ? C'est de les former d'abord. Nous avons un programme qui s'appelle VMK Academy. VMK Academy. VMK Academy. Vous allez créer une académie de formation ? C'est un programme dans ce sens où nous allons recruter les meilleurs talents dans des écoles de la place. Nous allons les former chez nous sur les projets, sur les produits, sur le travail qu'il y aura à faire. Et les meilleurs d'entre eux iront en Chine travailler... Je pense que vous allez avoir beaucoup d'appels après l'émission. Je l'espère bien, surtout les appels des banquiers. Donc les meilleurs d'entre eux iront se faire former en Chine et ensuite ils reviendront partager l'expérience avec les autres. En gros, nous nous basons sur nos propres talents, nos propres compatriotes pour assembler ces produits-là. Alors là, vous avez parlé de votre usine que vous êtes en train de pratiquement terminer de construire en Congo-Brasa. Vous avez aussi des projets développants dans d'autres pays africains ? Exactement. Vous savez, nous pensons et nous souhaitons être leaders en Afrique. Rien de moins ? Rien de moins. Nous nous donnons 5 à 10 ans pour atteindre cet objectif. Et l'Afrique, c'est 54 pays. On ne peut pas devenir leaders en Afrique en ne restant qu'au Congo. Donc nous allons commencer cette année avec une politique d'expansion qui a été mise en place. On va commencer par la Côte d'Ivoire, le Cameroun, la RDC, le Rwanda. Et à partir de l'année prochaine, nous allons ouvrir 5 opérations par année pour essayer d'atteindre, on va dire, la taille critique de 54 filiales. Alors vous avez parlé d'autres produits futurs très prochainement. Il y a aussi le projet d'une tablette éducative. Mais là, il y a aussi des concurrents. Il y a un concurrent ivoirien, je crois, qui a lancé la Kelasi. Vous savez, dans cette histoire-là... Il y a place pour plusieurs producteurs africains ? Ce que je voulais dire, c'est que nous, comme nous sommes lancés en 2011, quand on a présenté notre tablette en 2011 devant les médias, quelques semaines après, quelques mois après, il y avait des tablettes un peu partout en Afrique. Excusez-moi, il y avait des tablettes un peu partout en Afrique. On a vu ces jeunes, ces entreprises présenter leurs tablettes, mais on n'a jamais vu ces entreprises vendre leurs produits. Je pense qu'il y a eu beaucoup de coups de communication. Mais nous restons... J'aimerais pas commenter cette information-là parce que j'attends de voir le projet sur le marché avant d'en parler. Jusqu'alors, rares sont les projets qui sont arrivés au marché. Alors, la concurrence des grandes marques comme Apple, Motorola, on les connaît, Motorola, je vais pas les citer tous. J'imagine que la concurrence est forte. La concurrence est forte. Aujourd'hui, on dit même plus concurrence, on dit la guerre. Mais dans cette guerre-là, Apple, je pense pas qu'Apple a une vision pour l'Afrique. Parce que quand on fait un téléphone à 700 euros, 800 euros, je suis sûr qu'en Afrique, on veut toucher que 10 000 personnes, 100 000 personnes. Nous, nous visons un milliard de personnes. Même l'iPhone 5C qui est moins cher. Même l'iPhone 5C qui était censé être moins cher, mais c'était une grosse arnaque vu qu'aujourd'hui, on sait que la différence est de 100 euros ou de 200 euros. Mais voilà, avec ces prix-là, ils ne peuvent pas rentrer en Afrique. Et nous, nous pensons que nous pouvons donner à tout le monde l'accès à cette technologie. Et pour avoir accès à cette technologie, je ne pense pas qu'il faut se ruiner pour cela. Et voilà pourquoi nous nous orientons notre stratégie, notre politique de prix, notre politique de produits vers l'accessibilité, dans l'espoir que le plus grand nombre auront accès à ces produits-là. Alors, Véron Mancou, en vous écoutant, manifestement, vous ne faites pas partie de ce qu'on appelle les afro-pessimistes. Ah non. Vous pensez que l'Afrique, elle a des atouts. En quelques mots, quels sont les atouts ? Et puis alors, les handicaps de l'Afrique ? Bon, vous savez, moi, je suis afro-optimiste. Et vous savez, chaque continent a eu sa révolution, a eu son boom. On a connu cela en Europe, on a connu cela en Asie, en Amérique avant. Et il ne reste plus qu'un seul continent, c'est l'Afrique. Donc, je pense que ça va se faire bientôt et nous, nous préparons. Mais l'Afrique, je n'aimerais pas parler d'inconvénients. Je pense que l'Afrique n'a que de potentialité. Il n'y a que de bonnes choses. Mais malheureusement, on n'arrive pas à interpréter ces choses-là. On n'arrive pas à canaliser ces choses-là. On n'arrive pas à canaliser nos énergies pour avoir une attitude, on va dire, positive. Mais bon, le plus dur, je pense que c'est l'accès au financement pour les jeunes. L'accès au financement ? Oui. L'environnement, du milieu des affaires, la stabilité aussi des pays ? Moi, j'ai la chance d'évoluer dans un pays qui est très stable. Malheureusement, ce n'est pas le cas de tous les pays en Afrique. Mais je pense que la stabilité va finir. Ça va bientôt être global. Tout le monde va comprendre qu'on ne peut pas avancer avec l'instabilité. Et donc, quand l'instabilité, quand les armes vont se tuer, quand les politiciens vont s'entendre à un moment, je pense que tout irait pour le mieux. Et ça... Bon, donc, beaucoup de pays, dont le mien, ça a commencé à se mettre en place. Et j'espère que ça va être le cas partout. Alors, Véronne Mankou, la France reste un partenaire principal, prioritaire ? Ou bien c'est fini, cette époque-là ? Il y a d'autres aujourd'hui ? Il faut s'ouvrir à d'autres investisseurs, à d'autres pays ? Vous savez, la majorité des pays africains veulent être émergents dans pas longtemps. Et on ne peut pas évoluer dans l'émergence en priorisant ou en donnant plus, on va dire, plus de points à un partenaire qu'à un autre. Moi, je crois que l'Afrique qui va émerger, c'est l'Afrique qui pourra traiter avec tout le monde. On a eu à traiter avec les Français, on peut continuer à traiter avec les Français en traitant avec les Américains, les Chinois et tout ce monde. Le plus important, c'est de s'entendre sur le partenariat qu'on... Voilà, le gagnant-gagnant que les Chinois ont toujours prôné, il faut le faire avec tout le monde. Parce que tout le monde allait gagner, ils vont gagner quelque chose dans ce partenariat. Et il faut surtout que ce partenariat profite aux Africains, profite aux entrepreneurs africains, profite à la généros africaine qui va demain, va prendre, on va dire, le flambeau. Alors que peut-être dans quelques années, pour vous développer, vous allez devoir peut-être entrer en bourse. Est-ce que vous avez l'intention de le faire ? A quel objectif ? Dans combien de temps ? Vous savez, quand on est dans les technologies, il est difficile d'avancer tout seul. Et à un moment, on a besoin de lever plus de fonds et il n'y a pas de meilleure place que la bourse pour le faire. Et moi, je caresse le rêve d'être la première entreprise conglaise à rentrer au Nasdaq. Tout simplement ? Tout simplement. Nous sommes en 2014, VMK va fêter ses 5 ans dans quelques mois. Et quand VMK fêtera ses 10 ans, j'espère être coté au Nasdaq. Donc pas question de la revendre, en tout cas pas pour le moment ? Non, on nous a beaucoup proposé de revendre cette entreprise. Mais voilà, le but derrière ce projet, ce n'était pas de s'enrichir. Notre ambition était de créer un géant local. Et pour cela, nous pensons qu'on ne peut pas vendre. Parce que si on vend, celui qui va racheter le projet va racheter la marque. Il ne va pas racheter la vision. Et la vision doit rester. Un dernier mot sur votre prénom, Véron, c'est le prénom de la ville de Roméo et Juliette. Pourquoi ce prénom ? Vos parents de Shakespeare, c'est ça ? Il faut croire que mes parents ont beaucoup aimé la lecture. J'ai eu la chance d'avoir une maman institutrice, donc ça veut beaucoup dire aussi. Ça m'aide à tout, en tout cas. Merci beaucoup, Véron, d'avoir été notre invité. Merci beaucoup.